bonjour et bienvenue dans votre chaîne professeur s donc bienvenue dans la partie une telle question de cours et c'est la première et la dernière partie une et fin aussi parce que c'est juste quelques pages je les fais remise dans mon cas les questions de cours les professeurs de cours, les professeurs de cours, les professeurs de cours, que ce soit dans l'interview, dans l'examen, je vous ai dit que dans l'examen c'est sûr qu'ils ont une question de cours donc essayez d'avoir des questions de cours, ce sont des questions de cours qui ont déjà dans l'examen et que les professeurs de cours ont déjà fait, donc je vous ai dit que les professeurs ont déjà fait ce qu'ils ont déjà fait et je suis en train de vous rappeler de tout ça essayez d'avoir des professeurs alors on commence par l'intérêt à la vitesse spécifique alors elle permet la sélection adéquate qui veut dire juste d'un type de turbo machine selon les conditions de l'usage et ceci pour un fonctionnement optimal donc c'est bon pour la vitesse spécifique nous connaît qu'on est à la hauteur d'une pompe donc c'est l'augmentation de l'énergie totale d'un fluide par unité de poids augmentation de l'énergie totale d'un fluide par unité de poids alors nous connaît qu'on est à la différence en point nominal et point optimal nous connaît la différence entre eux alors le point nominal représente les conditions théoriques par contre le point optimal correspond aux conditions où le rendement est maximal alors nous connaît qu'on a aussi le NPSH et on l'utilise alors le NPSH c'est Net Positive Sanction Heat alors il définit les conditions à l'entrée de la pompe pour éviter la cavitation alors quoi d'autre ? nous avons les avantages des turbines hydrauliques alors rendement élevé fonctionnement flexible longévité alors longévité faible maintenance énergie renouvelable absence de pollution deux ailes bien sûr alors les contraintes infrastructures onéreuses et ressources hydrauliques abondantes essayez d'apprendre ça alors vous ne dites pas que vous avez besoin de vous sûrement de vous bien si tout est possible 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 alors vous allez vous donner alors vous allez vous donner vous allez vous donner les conséquences de la cavitation alors diminution de rendement génération de bruit et vibration dans la pompe risque d'érosion par implosion implosion pardon implosion de bulles et aussi la quatrième chute de la hauteur de la pompe alors vous serez la turbine hydraulique à action l'énergie hydraulique du fluide est complètement transformée en énergie cinématique pardon dans le distributeur avant l'introduction dans la roue on a l'énergie hydraulique dans le fluide elle est transformée en énergie cinématique dans le distributeur avant l'introduction avant l'introduction dans la roue alors la pompe centrifuge la construction dans la pompe centrifuge fera une roue volus l'introduction diffuseur alors les caractéristiques d'une turbine t'as la turbine alors les relations qui lient les grandeurs physiques sont le H H P le Q et le rendement l'utilité dans les règles de similitude alors permet de produire les caractéristiques d'une turbo machine à partir de celles connues d'une autre turbo machine similares pour éviter la cavitation dans les pompes approcher la pompe de la source réduire pardon les pertes de charge à l'aspiration et aussi renforcer la résistance la résistance la pompe axiale est une pompe dans l'écoulement et parallèle à l'axe de rotation alors montage en série le H est égal à 2H c'était ce qu'il fallait apprendre comme question de cours il y a une question parmi deux et il y a 5 points dans le je j'espère que vous avez compris le terme j'espère que j'espère que c'est bon c'est facile j'espère que vous allez et on va se revoir une autre vidéo un autre module inshallah